7h21, merci d'être à l'écoute de Radio-J et sans plus tarder place à la chronique du président du consistoire central de France, Elie Korshia, bonjour et ravi de vous retrouver en direct ce matin dans nos studios. Bonjour Laurence. Alors Elie, vous revenez d'Auschwitz, un voyage effectué en compagnie du grand rabbin de France, de députés français, mais aussi, et j'ai presque envie de dire, et surtout de jeunes lycéens français non-juifs. Au cœur de ce voyage, bien évidemment, la transmission de la mémoire encore et toujours. Bien sûr et surtout un message de vie, c'est ça qui était incroyable, nous sommes rentrés, il était un peu plus de minuit, je suis rentré hier soir de ce voyage magnifique, exceptionnel, chargé d'intensité et d'émotion, organisé par le grand rabbin de France. Il faut vraiment lui rendre hommage d'un travail fantastique qu'il fait, un kidou shachem comme on dit, une sanctification du nom divin qu'il fait parce que c'est un voyage à la fois œcuménique, mais vous l'avez dit, fondé sur la jeunesse. Et nous avions surtout un privilège, un immense privilège, celui d'avoir parmi nous Elie Buzyn, rescapé des camps. Qui est le père d'Agnès Buzyn, ex-ministre de la Santé et grand médecin. Avec ses deux petits-enfants, Lucas et Déborah Veil, deux de ses petits-enfants. Et Pierre-François Veil, mon confrère et ami, président du comité pour Yad Vashem, était aussi là, dans ce voyage, où il a pu évidemment tout au long de la journée nous livrer son témoignage, afin que ces jeunes, ces collégiens, ces lycéens qui étaient là, de toute la France, de la banlieue parisienne, de Versailles, de Clichy, mais aussi de province, Je pense notamment au lycée Britannique de La Flèche, qui est un lycée militaire bien connu, qui est dans la Sarthe, ou encore de lycéens qui venaient de Bayonne, avec des élus, avec des représentants, leurs enseignants bien sûr. Et puis je pense en parlant de Bayonne à mon amie Déborah Loupien-Suarez, qui est maire adjointe, mais aussi toute nouvelle secrétaire rapporteure du Conseil de France, que j'ai fait nommer il y a à peine quelques jours. Et bien ce voyage était bouleversant, parce que nous avons eu le témoignage d'Elie Buzyn. Et puis sur place, nous avons vécu des moments extrêmement forts, comme vous l'avez dit, avec aussi des élus, des représentants des cultes. Et nous avons, je vais vous citer deux moments exceptionnels à mon sens. Le premier moment, c'est quand nous sommes arrivés à Auschwitz, que nous sommes allés dans la synagogue-musée. Il y avait 17 synagogues, pour vous donner une idée, à Auschwitz, avant la Seconde Guerre mondiale. Il en reste aujourd'hui une qui est transformée en musée, mais à l'intérieur de laquelle il y a les rouleaux de la Torah. Deux cifres et Torah dans cette synagogue. Et le grand rabbin de France tient chaque année, c'était la première fois où il y avait le président du Conseil de France, et le grand rabbin de France réunis. Et j'ai eu cet honneur. C'est un beau symbole. J'ai eu cet honneur d'être dans ce symbole d'unité avec le grand rabbin. Nous étions dans cette synagogue, et il tient à ce qu'il y ait la lecture de la Torah. Et nous étions jeudi, nous avons sorti le séfer Torah. Il y a eu la lecture dans le séfer Torah avec les rabbins qui étaient présents. Et puis Elie Buzyn qui est montée à la Torah, en même temps que deux jeunes de notre communauté qui sont montés à la Torah. C'était un moment bouleversant d'émotion. Ils ont voulu annihiler le peuple juif. Et nous sommes là en 2021. Et nous lisons la Torah dans le lieu même d'Auschwitz. C'était un moment bouleversant. Et puis un deuxième moment que j'aimerais vous donner, vous livrer, c'était à la toute fin presque de la cérémonie. Il faisait nuit, nous étions à Auschwitz, nous allions repartir de Birkenau. Et nous étions devant ce monument à la mémoire des millions de juifs qui ont péri. Et le Dayan de Strasbourg, le Dayan de Strasbourg, le Rav Smerla, a fini une étude de Talmud. Et il a fini cette étude devant ce monument à la mémoire de ses deux grands-pères, maternels et paternels, qui ont été déportés, qui sont morts pendant la Shoah. Et nous avons ensuite fait le Kaddish avec lui. Et c'était là aussi un moment, en finissant d'ailleurs avec un moment d'émotion. Et nous avons fini, après le Kaddish, par la bénédiction pour la République française. Alors, Elie Khorchia, après ce moment d'émotion, nous avons quelques secondes pour parler de votre coup de cœur littéraire du vendredi. Ce matin, vous nous parlez de la fabuleuse histoire du juif errant de Pierre-Henri Salfati. Voilà, Pierre-Henri Salfati qui nous livre souvent des analyses assez intéressantes, que ce soit sur le Talmud, sur des auteurs comme Martin Buber. Et là, c'est la fabuleuse histoire du juif errant qu'il a sorti chez Alain Michel. Et ça donnera un film, chez Arte d'ailleurs. Alors, en deux mots, c'est quoi le pitch pour ceux qui nous écoutent ? C'est cette légende du Moyen-Âge qui est basée au début sur un anti-judaïsme chrétien qui veut qu'il y ait une malédiction qui ait été faite par Jésus sur un cordonnier juif et qu'il devienne juif errant jusqu'à la fin des temps, jusqu'à ce qu'il revienne en gloire à la fin des temps. Je dis juste une chose, lisez ça, ça montre un mythe qui au départ est négatif avec une image assez péjorative et qui finalement montre que le peuple juif a peut-être été le juif errant, mais est toujours vivant jusqu'en 2021 et a subsisté à tous ceux qui voulaient finalement le maudire. Merci Elie Corchia pour ce conseil lecture de ce Shabbat. Nous vous retrouvons dès vendredi prochain pour une nouvelle Crune.